Chilombo a présidé ce vendredi 19 avril 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 133e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examens et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Des mesures à prendre pour lutter contre les catastrophes naturelles provoquées par les pluies d'Uliviennes. A chaque saison pluieuse, il constate malheureusement des dégâts matériels et humains de plus en plus importants, suite à des moques climatiques induits par les réchauffements de la planète. Le Président de la République a évoqué notamment le cas des grandes précipitations qui ont provoqué d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024. Tout comme cellules ou de fortes pluies et des vents violents en causation dans plusieurs familles à travers la pluie telle qu'à Kinshasa ou encore à Kalemi. Le Président de la République a évoqué en réalité météorologique contre lequel l'action globale nécessite d'être intensifiée. L'importance de ces dégâts provient également de la désvolture et du comportement repréhensible affiché par certains individus qui se distinguent par le non-respect de la réglementation en vigueur urbaine, ainsi que l'armée des prêts proches à l'aménagement du léger. Les déchets plastiques sont pour autant suscités la moindre réaction des autorités urbaines municipales. Pour le Président de la République, les services publics doivent prendre leurs responsabilités afin de réduire au maximum les dégâts causés par les inondations. Les énormes quantités d'eau de ruissellement qui ne cessent de s'accroître d'année en année à Kinshasa et dans toutes les grandes villes congolaises doivent être maîtrisées, notamment par l'installation des nouveaux systèmes de drainage ou encore les redimensionnements conséquents des systèmes actuels conçus dans leur grande majorité durant l'époque coloniale. Pour une population plus de dix fois moins importante et pour un espace urbain beaucoup plus petit. Les autorités et autres agents de l'État qui s'adonnent à la délivrance des titres fonciers pour usage résidentiel sur des terrains qui ne devraient pas recevoir d'habitation, tout comme ceux délivrant des autorisations de bâtir sur ces types de terrains, doivent désormais subir la rigueur de la loi. Les ministères de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, du transport ainsi que des infrastructures et travaux publics, sous le pilotage du Premier ministre et avec l'appui de son cabinet, devraient sans plus tarder s'atteler à résoudre ces problèmes. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de la Régie des eaux et de la SNEL. L'amélioration significative des conditions de vie des populations congolaises par l'atteinte des six engagements parmi lesquels figurent notamment le renforcement de l'efficacité des services publics et l'amélioration de l'accès aux services des bases est l'un des objectifs de ces quinquennats. Face aux diverses plaintes formulées par la population, indexant autant la performance des entités en charge de la fourniture des services de base qu'elles fustigent, le Président de la République tient au renforcement de l'efficacité des services publics et de l'amélioration de l'accès aux services de base qui découlent du renforcement qualitatif du comité de gestion, de même que l'adoption d'un mode de gestion axé sur la qualité et la performance au sein de ces structures. Faisant de la primauté de la compétence un principe intangible et inalienable, il compte s'assurer que les mandataires publics appelés à siéger à la SNEL et à la Régie des eaux soient sélectionnés à l'issue d'un processus compétitif, transparent et équitable où seuls les meilleurs profils et ceux sans aucun préjudice aux principes d'attribution de siège garantis par les accords politiques seront considérés. Il est donc impérieux pour renoncer, pour rencontrer ces objectifs plus tôt et surtout renforcer l'action publique qu'à terme les aspirants aux fonctions des gestions puissent faire preuve de compétences avérées qu'il s'agisse des candidats aux postes actifs ou encore passifs. Le principe PA déjà été mis en œuvre au niveau de la sélection du président du conseil d'administration et des mandataires actifs au sein de ces deux entreprises, il conviendrait dès lors d'y instaurer une phase pilote d'élargissement de cette pratique aux mandataires non actifs. Par conséquent, la ministre et l'État, ministre du Portefeuille, a été chargée de demander au comité de pilotage la réforme des entreprises publiques copierait, de présenter dans un bref délai une note conceptuelle pour la mise en œuvre de ces dispositions et des projets des textes devant pérenniser cette pratique. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et des défenses. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et des défenses, particulièrement ces deux types molossoïdes tels que le pitbull ou encore le burbull, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ces phénomènes sont d'autant plus inquiétants qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qui peuvent représenter et que bien souvent, les conditions prévalant à leur domestication, tout comme leur détail de meurtre, si pas sommaire, mais bâclé, purement et simplement indiqués de possession d'autres sujets ou uniquement tolérés, au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaires, ces chiens peuvent être à l'origine des biens de drame, souvent graves et parfois mortels, il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à Kinshasa le 24 février 2023 dans les districts de la Changu, où un enfant d'un an perdait la vie de suite d'une attaque d'un pitbull, attaque qui en son temps avait suscité l'émoi de toute une population qui appelait à une réaction des autorités publiques, des meurets silencieuses à ces sujets. Alimenté par la prolifération des vaches non répertoriés, la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession, la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'émue progressivement à un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation au grand jour d'activités foraines où les propriétaires canins parfois encore mineurs mettent en exergue souvent, avec peu de précaution, les propriétés de leurs canidés. Face à cette situation et afin de prévenir tout risque au sein de la population, il est impérieux que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, avec le concours du ministère de la Santé publique, puisse œuvrer à la mise au jour d'une nomenclature permettant la classification des chiens de race et domestique, puis se penche en urgence avec le concours des gouvernements de province ainsi que de conseils communaux sur l'adoption d'une réglementation ainsi que des mécanismes y afférents couvrant les domaines de l'élevage, de l'importation, de la reproduction, de la vente et enfin de la possession de chiens domestiques, particulièrement ces des types monossoïdes ou encore des défenses et d'attaques. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement est revenu sur la visite en République démocratique du Congo de M. Volker Turk, hors commissaire des Nations unies pour le droit de l'homme, visite qui a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays et il a eu l'occasion à ses propos d'échanger justement avec les autorités tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, il a fait les points sur le suivi que le gouvernement assure sur le processus électoral, particulièrement la dernière phase qui va concerner les élections des sénateurs et des gouverneurs annoncées pour le 29 avril 2024. Le gouvernement met à disposition les monossoïdes pour les parachèvements de ce processus électoral qui permettra au président de la République de mettre en exécution son programme pour les quinquennats en cours. Le premier ministre a conclu son propos en relevant un point d'alerte sur l'évolution des paramètres des prix de produits pétroliers dans les trois zones. Le ministre des PME, faisant intérim du ministre de l'Économie, a été chargé de suivre de près cette situation. Au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a passé en revue l'État et l'administration du territoire national qui reste globalement calme. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par les commentaires en divers sens suite à des tensions enregistrées au sein des assemblées provinciales de certaines provinces, notamment autour de l'élection des membres des bureaux définitifs et des gouverneurs de province. L'accueil favorable de la population, des avancées significatives enregistrées dans les consultations ont entamé par son excellence, madame la première ministre, la poursuite des opérations militaires pour le retour de la paix et de la sécurité dans les provinces du Nord, Kivu, Sud, Kivu et Delitori. A propos du banditisme et de la criminalité dans quelques villes et des agonérations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a salué le bon déroulement de l'opération de grande envergure dénommée Pont-Hernois-Noir, conduite par la Légion nationale d'intervention du Bénin, en appui aux unités territoriales, les quartiers de Kassa et de l'UPR à la sécurité. Les rapports du terrain font état de plusieurs arrestations et démantèlement des gants Koulouna à la grande satisfaction de la population. La population a été encouragée à continuer à collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer tout comportement suspicieux. A ces jours, plus de 500 refractaires à cette opération ont déjà été arrêtés. Sur un autre volet, les membres gouvernement ont été informés de la proposition du gouvernement zambien de tenir à Lubumbashi, à la 4e semaine d'avril 2024, une réunion bilatérale pour discuter et finaliser les projets des dispositions des accords bilatéraux pour les postes frontaliers guichet-unites des Sacania, Kambimba et Kipushi entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres, la ministre de l'État, ministre de la Justice, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense en mission, a présenté la situation secrétaire qui prévaut dans l'est de notre pays, marquée par la suite d'opérations des défenses de forces armées de la République démocratique du Congo face aux attaques récurrentes de la coalition M23-RDF, mais aussi aux incursions suivies des tuériens incendies des maisons par les terroristes ABF MTN en territoire de Béni. Dans l'ouest du pays, la situation est sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le retour des populations s'est poursuit progressivement dans leur localité d'origine. Sur tous les fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur engagement patriotique et indéfectible dans la mission de pacification de toutes les poches d'insécurité concernées à travers le territoire national. Toujours sur ces chapitres de points d'information, situation des corps abandonnés dans les morgues de Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils de la situation de corps abandonnés dans les morgues de la ville-provence de Kinshasa. A ces propos, le rapport de mission de l'inspection générale de la santé fait état d'une situation alarmante dans les morgues de la capitale congolaise où il a été dénombré plus de 2287 corps abandonnés depuis plusieurs années. Une autre mission d'identification et d'enterrement des corps abandonnés dans toutes les morgues de Kinshasa a été diligentée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention dont le rapport a mis par cours à confirmer cet état de chose tout en mentionnant des pésanteurs, notamment du fait de faible collaboration de services rélevants de la province. C'est pourquoi, vu l'urgence, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa a été saisi en vue de faire le point sur la situation générale à ces sujets et formuler des propositions concrètes pour résoudre ces problèmes qui constituent une urgence de centre public. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a rappelé que les morgues sont des installations spécialisées servant de réception, de stockage et d'examen de corps. Leur environnement est complété suivant les dispositifs de réfrigération. A l'exception des cas qui requièrent une enquête judiciaire, il est inadmissible qu'une dépouillement telle soit gardée pendant plus de dix jours dans une morgue. Il a été instruit pour prendre des dispositions pour repondre et enterrer dignement ses compatriotes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La première a concerné le rapport relatif à la participation de la délégation de la République démocratique du Congo à la réunion des ministres en charge de l'Emploi et du Travail et des partenaires sociaux de la SADEC tenue à Lubango en Angola du 27 au 28 mars 2024. Elle a apporté les décisions qui ont été prises lors de ses travaux allant dans le sens d'améliorer et de renforcer les capacités des États membres en matière des stratégies macroéconomiques et sectorielles favorables à l'emploi et au développement des politiques communes en matière d'emploi. Au sujet du rapport sur l'état du marché du travail dans la SADEC et sur les stratégies macroéconomiques et sectorielles en faveur de l'emploi pour les États membres, notre pays a insisté sur deux objectifs, à savoir la gouvernance du marché du travail et la mise en place des stratégies macroéconomiques et sectorielles en faveur de l'emploi qui ne peuvent efficacement être atteints que dans un environnement de paix. En ce qui concerne le projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et les travails et les conventions prioritaires qui a été adoptées à Kinshasa en mars 2023, acquis du mandat de la RDC à la tête de la SADEC, les États ont été encouragés à finaliser les processus de sa ratification autant qu'une série des conventions qui ont priorité recensé. Quant au plat d'action sur la minération de la main-d'oeuvre de la SADEC, les ministres et les partenaires sociaux ont exhorté les États à poursuivre sa mise en œuvre. Une réunion réunissant les délégués des ministères du Travail de l'Intérieur sera organisée au courant de l'année 2024. Enfin, une hésite ministérielle officielle a été organisée au Centre local d'entrepreneuriat de Lubango. Ces centres ont attiré l'attention de la délégation de la RDC sur le fait qu'ils proposent des solutions globales en vue de promouvoir l'entrepreneuriat, favoriser l'innovation, la croissance et la prospérité des petites et moindres entreprises afin de les aider à devenir les moteurs du développement économique. La deuxième note a porté sur l'organisation de la fête du 1er mai 2024, Journée internationale du travail. Depuis plus de neuf éditions ont-elles rappelé, les défilés traditionnels organisant marge de ces festivités a été remplacés par un grand rassemblement de masse laborieuse. La célébration officielle de cette année, qui restera dans la tradition de ces dernières années, se fera au Palais du Peuple à Kinshasa. Si les thèmes internationaux l'ont retenu depuis 4 ans en attendant le communiqué de l'Organisation internationale du travail de cette année et promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, et partant du fait que l'emploi figure au premier rang des 6 priorités pour son second quinquennat d'une part et de la situation que traverse le pays d'autre part, la ministre du Travail et les partenaires ont proposé le thème suivant au plan national. Paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. Les travailleurs en République démocratique du Congo, étant victimes des affres de la guerre d'agression menée par le Rwanda, vont apporter un message fort face à cette situation pour soutenir les efforts de pacification entrepillés par le président de la République et le gouvernement. Les conseils appris hâte de ces deux notes d'information. Au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre, le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 132e réunion ordinaire du conseil de ministre prévenu le 12 avril 2024. Au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours de prénom court le 27 avril 2024. Après débat et délibération, le conseil a adopté ses projets d'ordonnance-loi. Commencez à 15h39. La réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h24. Je vous remercie.